Vas-y, je suis prête à souffrir. Hey ! Salut les copains et les copines ! Salut les copinous ! C'est Bibou ! Et Difou ! Ouais ! Et on se retrouve sur Onalast ! Après notre expérience de quasi-coupage du kiki, donc euh... Voilà, on a eu chaud... Au kiki ! Au kiki, voilà. C'est le cas de le dire, c'est le kiki, c'est le kiki, le ki... LE KIKI ! Le kikiki ! En tout cas, on a été sauvés de justesse, et là, on va voir un petit peu ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Putain, il marche chelou, ouais ! Bah oui, il a la patouille... Il court pas très bien ! Putain, on voit rien ! Bon, à mon avis, c'était pas par là. Limite, le truc trop bizarre, tu te demandes où ils se sont barrés, les deux, là ? Bah, ils ont pris une porte, il me semble, je sais plus. On a plus de piles ! Oh, merde ! Il y a quelqu'un qui court. Attends, ça y est, je stresse. J'ai repris la manette depuis 30 secondes, je suis déjà en stress. Puis je peux même pas courir, à vrai dire, donc... Je viens de voir quelqu'un. Il m'a vu ? Bah, à mon avis, oui, va te voir. Je pourrais même pas courir. Oh, mais non, 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 garde la manette, attends, faut pas déconner. Il t'a pas vu, bouge pas. Tu partiras à droite ? Attends. Il me cherche. Non, merde. Faudrait qu'il se casse. Il s'est cassé, tu crois ? Non, je pense pas, je l'entends, il est là. Il revient. Putain. Putain. Il va aller là ? Non, il t'a pas vu. C'est le chat. Ça va être chaud. Putain, mais comment tu veux réussir ? Tu peux pas courir, tu peux rien faire. Faut peut-être passer entre les cartons ? J'y ai pensé, mais... Mais c'est chaud. Parce qu'encore, si je pouvais taper un petit sprint, tu vois, je me dis au pire, tu te ramasses la gueule quelques fois. Putain, j'ai peut-être bougé trop. Non, non. À un moment donné, il va falloir que tu te lances. Tu peux pas passer ? Non. J'ai plus de pieds, j'ai plus rien. Tiens, vas-y, essaye de gérer ça, parce que... Il a vu, il est. À mon avis, ça se trouve, il y a une cinématique que tu peux pas esquiver, c'est possible. Là, tu vas te faire choper, c'est pas possible autrement. On dirait qu'il court quand même un petit peu plus vite. Oh, mais non, mais... Oh, volontairement, il court pas. Enfoiré. J'ai déjà mal en prendre, tu peux pas me laisser tranquille, sérieux. C'est là, mais... Où je dois aller, bon ? Putain, limite, on dirait qu'il fait spread, pas vraiment de courser, en fait. On dirait qu'il cherche à ce que taille quelque part, par la fenêtre. Oui ! Oui ! J'ai jamais été aussi heureuse de sauter d'une fenêtre. Et le reste de ces salopes... Déjà, je suis pas une femme, t'as pas compris encore ? Puis c'est quoi ce manque de respect envers les femmes ? C'est pas toutes des salopes, bordel ? Presque toutes. Ouais, bon. Je décolle. Oh, un dossier, ça faisait longtemps. Il y avait pas de gros cochons qui étaient dehors à un moment donné ? Non, c'est pas là. Tais-toi. Parle pas de choses que tu sais pas. Alors, ça va peut-être être lui. Eddie Glaskin. Glaskin, 46 ans, docteur Garand. Les phases de rêve lucides restent toujours aussi obscures. Glaskin garde un contrôle presque permanent sur son état de rêve. Bien qu'il n'y ait pas de correspondance entre les cycles narratifs et les mouvements oculaires rapides, fortes arythmies et des mouvements oculaires rapides, non rapides. Activité du moteur morphogénique stable à 90 ppm. Forte accumulation bronchique, les éruptions associées à la thérapie hormonale ont diminué puis disparu depuis que nous avons cessé d'utiliser un tube en latex. Glaskin reste un sujet d'entrevue frustrant. Il tente toujours de dire ce qu'il pense que nous voulons entendre, tout en émettant consciencieusement certains éléments de vérité. Son enfance reste une fiction évidente. Il affirme avoir grandi à l'aise... A la chatte ? L'aise à la chatte ? C'est une ville ? Malgré l'effet de violences sexuelles traumatisantes connues des services publics et médicaux. Quand je l'ai confronté aux photographies prises par son frère et son oncle, il a répondu avec un mélange de rire et de colère et il a fallu l'entraver. Il refuse aussi catégoriquement de parler de ses victimes. Quand je lui ai montré des photos des femmes, il n'a pas admis qu'elles étaient mortes ou mutilées. Il réclame de l'avancement dans le programme du moteur morphogénique qu'il n'a pas encore terminé, du fait qu'il pourrait entendre clairement le Walrider, juste en fermant les yeux. Bref, il essaie encore de s'attirer les bonnes grâces de ses docteurs. Je ne vais pas spéculer sur ce qu'il peut espérer en tirer. Je dirais bien qu'il parlait peut-être de lui, ouais. Et on n'a plus de piles, quoi. Ouais, c'est pas grave. Je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin, en fait. Alors, attends, je suis perdue la porte, elle est là. Tu veux reprendre le relais ou... Ou tu as toujours aussi peur ? J'ai peur, mais bon... Tiens, je te laisse ouvrir la porte. Bon, il faut y aller. Il faut y aller, mais bon. T'as l'embarras du choix. Ouais. Alors là, c'était l'ascenseur, apparemment. Oh, une petite pile, on dirait. Ouais. Je te conseille de ne pas l'utiliser. Parce que pour l'instant, t'en n'as pas vraiment besoin. Donc là, on peut peut-être monter les escaliers. Il faut une clé, à mon avis. Cette porte nécessite une clé. Non, c'est vrai. Putain, j'ai peur. Putain, j'ai peur d'objectif, quoi. Il y a une porte à droite. Ouais, j'ai vu, mais attends. Bon. Il y a des bruits. On dirait qu'il y a quelqu'un dans les tuyaux. Oh, une autre pile. On va peut-être recharger un peu. Parce que là, je ne vois pas grand-chose. J'ai envie de vomir avec tes tournis. Excuse-moi. Tournis Cotini, tournis Cotard. Lève la queue et puis s'en va. Et du bruit. Tiens, c'est la cuisine. On ne l'a pas revu d'ailleurs, le fou avec Sassy. Non. Avec Sassy. On va peut-être le revoir. Bien que je n'ai pas très envie. Je ne sais pas quel me fait le plus flipper. J'avoue, le dernier. Celui-là qui coupe les Sassy d'hommes pour en faire des femmes. Il y a un passage. Il ne veut pas accélérer son cul, là. Il a une façon de marcher. Ah, c'est là. J'aime bien quand on est dans les tuyaux. Je n'ai même pas eu peur. Ça se trouve, il y en a, ils sont... Bah, lui, il est dans le tuyau d'ailleurs. On va peut-être croiser des gens dans les tuyaux maintenant. Oh, c'est gore. On dirait plutôt qu'on l'a forcé un peu à être mis dans le tuyau. Regarde en l'air, au plafond, tous les corps. Ah, je n'avais pas qu'à te dire. Porzelle ! Et c'est des femmes ou c'est des hommes en femmes ? C'est des hommes en femmes, à mon avis. C'est le résultat de ces expériences. Ah, tiens, il est en train d'écrire quelque chose. Merde. J'ai raté. Les épouses de barbe bleue. Ah, bien joué, ça. Elle est pas mal. Des corps qui pendent comme du linge mouillé, comme des lapins dépouillés. Des hommes mutilés, chassés et assassinés. Un chemin très court sépare la violence de la frustration sexuelle. De secondes, quelle que soit l'histoire, qu'il se raconte à lui-même, il ne fait pas des femmes pour porter ses enfants, il fait des femmes pour les tuer. Lisa, je veux que tu brûles cet endroit et toute preuve qu'il a un jour existé. Détruis Murkoff Corporation, enterre ça dans la honte, emporte l'argent, efface tout ça de l'histoire. Cet homme pense qu'il est amoureux. Il pense que la thérapie le rend meilleur. Tout... Tout... Plus la mort et la peur. Désolée, j'ai un boy. La pisse et le sang cuivré, la viande... en décomposition. C'est indégueulasse. Ok, bon. Tu restes plantée ou du boule ? J'étais bien, on l'a plantée, ouais, j'ai un peu peur. C'est vraiment dégueulasse. Et il n'y a pas un panier de basket encore, là ? Si. On a l'air d'être dans un gymnase. Ouais, mais ça, c'était avant. On n'est pas déjà passés dans un endroit comme ça ? Il y avait un éclairage comme ça aussi, dans un autre endroit, mais... Tant, c'est glau... C'est trop dégueulasse. Je ne suis jamais tombée encore sur un jeu vidéo aussi glauque. Je crois qu'on peut monter à l'échelle. Ce n'est pas une échelle, c'est le truc d'escalade. Tant, c'est calme. Tiens, prends le relais. Non, mais non. C'est calme, tu viens de le dire. Oui, c'est calme d'un coup, j'allais dire. Non ! Oh, j'ai fait une grosse connerie. T'as mis une pile ? Oui. C'est quoi ? C'est notre ombre ? Il est où, en fait ? Oh, bah, t'as de la chatte, on a retrouvé les piles. Ouais, pour l'instant, je l'ai encore, ma chatte. Je ne sais pas où aller. Il ne veut pas arrêter de boiter, comme ça, ce n'est pas discret. Il ne veut pas se taire, il ne sait pas chanter, en plus. Putain, je ne sais pas où aller. J'ai l'impression que plus tu vas par là, et plus on l'entend chanter. T'as une idée d'où aller ? Non, bah, il y a le port, là, non ? Il y a des escaliers. Ah non, c'est un meuble. T'as peur ? Je te vois stressée un peu, non ? Non, j'ai un peu mal au crâne, mais... C'est peut-être de l'entendre chanter, je ne sais pas. Il y avait un autre endroit où il y avait des escaliers, et peut-être pas besoin de clés avant. Enfin, je suis complètement paumée, en fait. Enfin, on n'a pas été par là. Attends, il va dans l'église. On va avoir une onde derrière. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu vois, je te disais. Putain. C'est stressant. On est venu, on n'a rien. Ah non, 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 pas ça. Ah mais moi, je ne t'aime pas. Faut que j'aille où ? Je ne sais pas. Ah mais non, mais... Ah non, mais c'est pas cool, ça. Bon, on va peut-être... Ouais, laissez-la, et je pense qu'on va continuer dans un prochain épisode, parce que... Ah ! Pardon. Commence un peu à fatiguer et stresser. Ouais, moi aussi. Et puis ça m'a donné faim, tout ça. Il faudrait peut-être qu'on mange, ou ouais, c'est pas faux. Un bon repas, là. Miam. Un bon zizi coupé avec une tête entre les cuisses. C'est dégueulasse. Bon, bah les gens, sur ce, on vous laisse. On va vous laisser, vous regardez les autres vidéos, vous les likez, les partagez, vous commentez, vous vous abonnez, et puis c'est tout, point part. Voilà, et je pense qu'on approche de la fin du jeu, moi j'en suis convaincue. Allez, tchuss. Tchuss. T eloise. C'est parti.